Bonjour à tous, je me présente, Monsieur Belmansour, enseignant à l'Université des sciences et de la technologie d'Oran, Usto Mohamed Boudief, exactement au sein du département du génie maritime. Donc à travers cette présentation qui va suivre, je vais essayer de vous donner un aperçu sur la gestion des déchets d'exploitation des navires et de résidus de la cargaison. Donc les déchets issus des navires sont devenus un problème grave sur les plans social, environnemental, économique et sanitaire à l'échelle internationale. Ces déchets sont générés par l'exploitation des navires et de résidus des navires. Donc la gestion des déchets à bord des navires et la réduction de rejet illicite des déchets en mer a fait l'objet d'une réglementation internationale stricte par la convention internationale appelée MARPOL sous l'égide de l'organisation maritime internationale ONI. Cependant en améliorant la disponibilité et l'utilisation des installations de réception des déchets dans les ports présente une autre mesure en vue de renforcer la protection des milieux marins. Donc la présentation consiste à exposer les deux solutions de gestion des déchets de navire. Confermement aux dispositions de la convention MARPOL à savoir donc on va voir dans la première partie la gestion des déchets à bord des navires. Dans la deuxième on va aborder la gestion des déchets des navires dans les ports. Donc premièrement la gestion des déchets à bord des navires. Donc ces déchets sont classés en deux types. Donc on a les déchets d'exploitation des navires et on a les résidus de cargaison. Donc les déchets d'exploitation des navires sont des déchets d'exploitation qui proviennent de la vie de l'équipage à bord et de la maintenance des machines. Ils sont en deux catégories donc les déchets d'exploitation solide et les déchets d'exploitation liquide. Pour les résidus de cargaison, ce sont des résidus de cargaison qui sont issus du reste de la cargaison qui demeure sur le quai dans l'écart ou l'écart après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage. Donc il y a aussi deux catégories. Il y a les résidus de cargaison solide et les résidus de cargaison liquide. Donc à travers ces photos, ces images, on va voir les différents types de déchets. Donc par exemple, la première c'est, elle montre les déchets industriels de bord. La deuxième montre les déchets industriels spéciaux tels que les déchets obtenus après entretien de la coque. Et la troisième photo montre les déchets non valorisables, par exemple les déchets du filet, du filet de pêche. Et la quatrième, c'est des déchets d'activité de soin à bord du navire qui sont des déchets à risque. D'autres photos aussi montrent d'autres types d'ordures, par exemple la première photo montre les ordures ménagères et les déchets alimentaires. La deuxième photo montre une citaine de récupération des huiles usées générées par l'exploitation du navire. On a aussi les déchets industriels spéciaux, que ce soit liquide ou liquide. Dans la quatrième photo, on peut voir les résidus de cargaison de produits chimiques. C'est-à-dire qu'ils sont produits par le lavage des citaines. Donc on a aussi ces photos qui montrent les déchets industriels générés par le lavage et l'entraillage des citaines. transportant de la cargaison liquide et surtout les hydrocarbures. Donc maintenant on va voir le cadre juridique de gestion des déchets de navires. Donc le cadre juridique, il est géré par la convention MARPOL. C'est une convention internationale qui vise à éliminer et réduire la qualité de déchets, plutôt réduire la quantité de déchets jetés dans la mer par les navires. Donc cette convention est structurée en annexe. On a au total 6 annexes dont l'annexe 4 concerne les eaux usées et l'annexe 5 concerne les ordures. Donc le plus important dans l'annexe 5 c'est le plan de gestion des déchets à bord du navire qui doit fournir une approche systématique d'élimination et de contrôle des déchets dans le milieu marin. Donc la convention MARPOL exige que chaque navire doit avoir à bord un plan de gestion des ordures. L'objectif de ce plan est de garantir la confirmité du navire avec l'annexe 5 de la convention MARPOL. Donc l'annexe 5 de la MARPOL, il parle des ordures. La définition du terme ordures désigne tous les types de déchets alimentaires, domestiques et liés à l'exploitation. ou toutes les matières plastiques, les résidus de cargaison, les huiles à friture, les appareils de pêche qui sont produits au cours de l'exploitation normale du navire. Donc l'annexe 5 de MARPOL exige un degré de protection plus élevé à certaines zones maritimes qui sont désignées comme des zones spéciales en vertu de la convention MARPOL. Donc cette convention interdit tout rejet à la mer de tous les types d'ordures sauf si ce rejet est autorisé en vertu de cette annexe de la convention. Par exemple les déchets alimentaires. Ces déchets restés à bord doivent être gérés conformément à l'annexe 5 de MARPOL. C'est à dire doivent avoir un trait sélectif, un ramassage et enfin une évacuation. Donc ces photos montrent le type, un type de gestion et des traits sélectifs des déchets à bord du navire. Donc vous voyez un ensemble de bacs, de bacs de couleurs différentes. et chaque bac contient un type de déchet. Donc vous voyez par exemple le bac coloré en rouge contient du plastique qui représente le déchet le plus dangereux pour l'environnement marin. Ces photos montrent la méthode d'évacuation des déchets, des déchets d'exploitation des navires dans les ports. Ou soit par des camions dans les ports, soit par des barges spécialisées en cas où le navire ne peut pas entrer dans le port. De la même façon, les résidus liquides sont évoqués soit dans le port par des camions citaines, soit en mer par les barges qui sont spécialisées pour cette mission. Donc ces photos montrent quelques exemples d'installations de réceptions flottantes. Donc on voit uniquement des barges, des barges de collecte des ordures ou des liquides. Par exemple, la quatrième photo montre une barge de collecte sélective, c'est à dire une barge qui est composée de plusieurs compartiments. Chaque compartiment prend en charge un type de déchet. Donc cette image montre la gestion de consommation et de l'érurgie par le navire. Donc les flèches en vert montrent ce qui entre dans le navire et les flèches rouges montrent ce qui sort du navire, c'est à dire les déchets et l'érurgie du navire. Maintenant, on va voir la partie numéro 2, qui concerne la gestion des déchets du navire dans le port. Donc un navire peut être assimilé à une ville flottante. Cette comparaison est assez réaliste dans le sens où il est également nécessaire de gérer la production de nombreuses catégories de déchets générés par l'exploitation du navire et les résidus de cargaison. Ces déchets ne peuvent être rejetés à la mer seulement s'ils respectent certaines conditions prévues par la Convention Marpole. Au résultat, on peut supposer que le port constitue le lien physique du navire avec la terre. Donc il doit être aménagé de telle manière qu'il soit capable de réceptionner des déchets du navire accumulé à bord. Ce qui exige au port de prévoir des installations de réception adéquates, comme l'exige la Convention Marpole, qui servent à traiter de manière appropriée les déchets d'exploitation du navire. Donc si pour cette raison, les installations de réception portuaires apparaissent comme l'unique alternative pour pallier au problème de pollution opérationnelle des mers. Donc à l'échelle internationale, l'OMI a élaboré des directives visant à garantir l'adéquation des installations portuaires de réception des déchets par la résolution numéro 83. Donc ces directives de résolution de l'OMI imposent que chaque port dispose d'installation de réception des déchets et des eaux usées. Donc ces directives exigent d'établir un plan de réception et de traitement de déchets et de mettre à disposition des navires des installations de réception adéquates, de ne pas augmenter la durée des escales et de veiller sur que les coûts des installations de réception portuaires soient couverts par les contributions des navires. Donc maintenant on va voir la documentation, c'est-à-dire le système de gestion documentaire. On a deux principaux documents pour la gestion des déchets du navire, que ce soit à bord ou dans les installations de réception. Le premier document, c'est un modèle normalisé pour la notification préalable de dépôt de déchets dans les installations de réception. Donc c'est-à-dire, c'est un document qui doit être rempli par le capitaine et envoyé au port prochain. Donc le capitaine d'un navire doit notifier certains enseignements en matière de déchets et de résidus de cargaison au moins 24 heures à l'avant. Ce document contient essentiellement le nom et les caractéristiques du navire et surtout le volume des déchets et le type de déchets stockés à bord. Le deuxième document concerne l'authentification de réception par les installations de réception portuaires. C'est un modèle normalisé de reçu de dépôt de déchets. Donc le représentant des aînés et des fournisseurs de l'installation de réception portuaires remet un formulaire suivant au capitaine du navire qui dépose les déchets. Donc c'est un document qui doit valider la réception du déchets et qui contient les renseignements sur l'installation de réception, le navire et les caractéristiques du déchets débarqués. Pour le cadre de l'Algérie, c'est-à-dire au plan national et dans le cadre du projet Euromed de transport maritime financé par l'Union Européenne pour la période 2017 jusqu'à 2021, une étude a été réalisée sur la réception et le traitement des déchets conformément aux index de la Convention Marport pour les ports. Pour les ports suivants, il y a le port d'Arzeux, Bijayas, Kikida et Algi. Cette démarche avait pour but de soutenir la révision et ou l'élaboration d'un plan de réception et de traitement des déchets qui répondent de manière adéquate aux exigences de la réglementation de l'Union Européenne. Un autre projet concerne les déchets, c'est le lancement d'un projet mondial contre les déchets plastiques provenant des navires et des pêcheries. Donc, un nouveau projet mondial visant à prévenir et réduire les déchets plastiques en mer provenant du secteur de transport maritime et des pêchers. Ce projet a été lancé le 5 décembre 2019 par l'Organisation maritime internationale l'OMI et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la faune. En conclusion, les déchets produits par les navires nécessitent une gestion réguleuse tant à bord que dans les ports. Convention Marpole, par ses nombreuses règles en matière d'énergie, oblige les navires à se doter de systèmes de traitement des déchets afin de pouvoir jeter une partie de ceux-ci à la mer. Le reste de déchets qui ne peuvent pas être jetés en mer doivent être débarqués dans des installations de réception qui devraient normalement être prévues dans tous les ports. Donc, à la fin, je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada